et bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo encore pas mal de bricolage je vous promets c'est la dernière vidéo comme ça après on va reprendre un petit peu les balades tout ça parce que même moi j'en avais marre de bricoler au final mais bon fallait bien que je termine mon installation électrique vous allez voir dans cet épisode je vais relier enfin les panneaux solaires à l'écoflow je fais un tout mon branchement électrique je vais également avant ça renforcer au niveau de mon joint ce que j'avais collé les panneaux donc je vais mettre vraiment une grosse couche de cica pour isoler le bois pour pas qu'il prenne l'humidité tout ça je vais vous montrer également comment fonctionne l'écoflow et puis je vais allumer le frigo faire quelques tests et après tout ça en fin de vidéo on va faire une petite balade sur le spot au niveau des pierres tournantes vous allez voir que c'est vraiment très apaisant là bas donc je vous en dis pas plus je laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo ce matin le soleil est en train de se lever tout doucement il doit être 8 heures quelque chose comme ça donc ce que je vais faire là je suis en train de préparer le joint en fait que je vais faire tout autour au cica voilà j'ai préparé l'embout j'ai agrandi le trou pour pouvoir mettre vraiment une bonne couche donc je vais mettre ça je suis en train de préparer tout ça avec mon petit pistolet je prépare à nouveau mon eau savonneuse je fais ça ce matin comme ça ça aura le temps de sécher toute la journée et parce que ce soir je vais retrouver ma petite femme donc je suis vraiment très impatient de la retrouver donc me voilà sur le toit je peux constater que la colle est quand même déjà bien bien sec ok allez on va renforcer ça encore avec le joint en plus comme ça là où moi je serai tranquille ça bougera plus allez j'ai envie de dire c'est parti bon bah cette fois ci c'est terminé j'ai fait toute la jointure tout autour partout partout j'ai tout lissé donc voilà plus qu'à attendre que ça sèche maintenant bon ce que je vais faire maintenant c'est que je vais passer le câble électrique en fait pour relier les panneaux solaires donc à l'éco flow pro par contre ce que je vais faire c'est que je vais être obligé ça m'embête un peu mais de couper je vais couper à ce niveau là je pense je vais laisser un peu de câble quand même je vais couper le ce câble là et je vais refaire ensuite avec un domino le câblage quoi parce que je n'ai pas envie de percer vraiment un gros trou sur mon sur mon toit donc donc je vais percer pour faire passer ce câble là et ensuite reboucher avec du cica donc ce que je vais faire c'est que je vais percer directement le toit je vais faire arriver le câble ici et ensuite je vais le faire passer là dedans regardez pas il y a un peu de toile d'araignée et en fait là j'ai vu que c'était du câble électrique qui passe à l'intérieur là donc donc je vais ouvrir je vais ouvrir ce petit ce petit bloc en bois et ensuite voir déjà si c'est déjà peut-être percé en bas et ensuite passer le câble en dessous pour atteindre donc l'éco flow qui se trouve en dessous là donc je vais dévisser ça voir un petit peu ce qu'il y a derrière ils ont mis des vis vraiment super grande on peut voir que le bois il est abîmé aussi à ce niveau là je pense que c'est une ancienne infiltration bon bon j'ai enlevé les trois vis malheureusement ça vient pas du tout j'ai l'impression qu'ils ont collé ou je sais pas trop ce qu'ils ont fait donc je pense que c'est pas grave je vais essayer de faire passer le câble à l'intérieur par le jour qu'elle a là j'ai vu que c'était un peu pourri donc je pense que j'aurais pas de mal à faire un trou et à traverser directement pour aller en dessous donc allez je vais couper le fil déjà ça me fait un peu mal au coeur mais bon moi ce sera plus facile pour le passer donc j'ai sorti la perceuse avec la bonne mèche pour percer le trou la bonne taille sur le toit donc maintenant je vais grimper sur le toit et percer ça donc j'ai fait passer ma rallonge par la fenêtre pour avoir assez de câbles pour pouvoir percer là-haut et maintenant ce que j'avais pas très envie de faire mais j'ai pas le choix je vais percer le trou voilà je suis tombé vraiment pile poil je suis vraiment pile poil dans l'angle c'est impeccable maintenant je vais passer le câble voilà je vais dans le sens parce que là vous voyez il y a un petit bout de plastique là qui après séparer en deux pour les autres câbles je vais ensuite brancher au panneau solaire pour le moment on va déjà faire tout le passage du câble et je brancherai en dernier donc voilà maintenant je vais le faire passer de l'autre côté pour qu'il puisse descendre j'ai déjà réussi à le faire passer hop ici sans percer il y a un peu de jour donc donc c'est passé j'aurais pas besoin d'enlever tout ça finalement et ensuite donc je vais le faire passer par ici là où c'est un peu pourri d'ailleurs bon bah ça y est j'ai réussi à le faire passer je pense qu'on va vraiment être pile poil avec le câble s'arrête ici l'écoflow est là il y a l'autre morceau là que j'ai coupé qui va aller là donc je suis vraiment pile poil tout juste donc ça va être impeccable tout ça donc ce que je vais faire maintenant j'ai retiré un petit peu le câble et je vais mettre plein de six cas là sur le câble avant de l'enfoncer et comme ça déjà ça va bien remplir à l'intérieur ensuite je vais mettre une grosse couche tout autour je vais mettre un bon petit paquet sur le câble là je suis en train de mourir un peu le cica à l'intérieur pour vraiment qu'il n'y ait pas de fuite de remplir un maximum le trou et ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de mettre du cica dessous carrément aussi pour ensuite le tenir plaqué collé comme ça donc là je vais avoir besoin de mes deux mains par contre je suis en train d'en mettre de partout je vous montrerai une fois que c'est fini donc voilà ce que ça donne j'en ai vraiment mis une bonne couche je peux vous dire que l'eau ne risque pas de rentrer du coup je me suis servi de mon petit coffret que m'avait offert un abonné quand on était en bretagne avec pas mal de gaines rétractables comme ça et j'ai mis donc deux embouts comme ça thermo rétractable que j'ai que j'ai brûlé et qu'ensuite j'ai quand même renforcé avec encore du scotch au cas où pour que ce soit vraiment bien isolé et donc j'ai mis un mâle et une femelle et je vais faire pareil de l'autre côté inversement et comme ça ce sera bien relié bien branché il n'y aura pas de risque voilà donc j'ai fait la même chose ici que j'ai renforcé pareil avec du scotch d'électricien pour être sûr que ça tienne bien dans le temps et maintenant je vais les brancher je pense que je vais encore rajouter une couche de scotch pour que pas que ça se débranche en tout cas je peux vous dire que déjà j'ai galéré à l'enfoncer donc ça tient bien déjà comme ça il n'y a pas de danger je vais quand même mettre du scotch par dessus histoire de bien bien résoler tout ça pour pas perdre d'électricité que ce soit parasité quoi bien que ce soit isolé voilà moi je peux vous dire que là c'est renforcé ça ne risquera rien donc je vais brancher maintenant le solaire là-haut et ensuite connecter à l'écoflow donc ce que je vais faire c'est que je vais les brancher en série les deux ensemble ça je vais avoir du 24 volts d'entrée parce que je crois que l'écoflow elle peut accepter jusqu'à 150 volts l'écoflow pro donc c'est assez impressionnant quand même donc je vais les brancher comme ça je vais avoir besoin de mes deux mains toujours donc je vais arrêter de filmer donc voilà je vous explique ce que j'ai fait en fait je les ai brancher donc en série l'un à l'autre le plus de celui ci sur le moins de celui ci pour ensuite avoir un plus qui sort de celui ci et un mois qui sort de celui ci donc 24 volts et j'ai tout relié les câbles au niveau en fait de sorte de mon garde-corps là qui est tout autour là la barre en ferraille donc j'ai mis avec dériselant comme ça donc là maintenant ça tient bien et ça a alimenté c'est tout connecté donc je suis bien content bon j'aurais pu faire un système un peu plus propre en coupant les câbles tout ça mais j'avais pas envie non plus de raccourcir les câbles si jamais après le système je vais le mettre autrement ou si je change de camping-car ou on sait pas donc c'est pour ça que j'ai pas trop coupé non plus les câbles et voilà j'ai laissé comme ça j'ai enroulé pas non plus enroulé sur eux mêmes j'ai essayé que ce soit bien bien droit en fait sur le tirer le plus possible pour pas que ça chauffe donc maintenant le moment grand attendu le branchement des panneaux solaires à l'écoflot et donc on peut voir donc bon elle ventile un petit peu là où je l'ai mis normalement devrait pas faire de bruit elle reçoit 239 volts 38 37 voilà ça dépend elle est chargée à 100% ce que je l'avais chargé grâce à la batterie auxiliaire mais voilà alors soit bien les watts donc les panneaux sont bien connectés c'est impeccable donc maintenant il faudra que je refasse tout mon circuit électrique mais bon pour le moment j'avais branché cette prise qui fonctionne donc bah on va tester on va tester le frigo je vais brancher le 220 on va tout mettre celle ci même ce sera ou alors celle ci encore plus près le temps que je branche ça ça s'est arrêté de ventiler ce que du coup elle est chargée à 100% et là je vais allumer donc le 220 petite ventilation c'est pas trop pourquoi donc ça consomme par contre elle continue à charger un petit peu c'est peut-être parce que du coup convertisseur consomme un peu de watts ce que je vais faire c'est que je vais allumer le frigo tac on va le mettre en position 4 en position 4 qu'est ce que ça nous dit donc ça nous dit une entrée de 167 watts et une sortie de 109 donc j'ai l'impression que bah qui prend que ce qu'il a besoin en fait il tire pas à fond sur les panneaux solaires il doit prendre juste ce qu'il faut pour pour pas descendre pour rester à 100% je pense ça nous dit quand même dix jours d'autonomie comme ça donc c'est quand même pas mal après là je galère parce que je suis sur mon je suis dans mon placard tout ça avec l'écran mais j'aurais plus besoin de toucher à ça parce qu'il y a en fait une application qui marche en bluetooth d'ailleurs on peut le voir qui clignote là et je suis je reliais avec mon téléphone et je peux le piloter à distance et ça c'est vachement bien j'ai pas besoin d'aller dans le placard pour faire des branchements quoi une fois que ce sera tout branché pour allumer un convertisseur pour allumer une prise c'est du 12 volts aussi derrière et ben je pourrais le faire directement avec avec l'application donc ça c'est cool par contre ce que je vais devoir faire c'est enlever le scotch parce que j'avais bouché les aérations vu que je me servais pas du frigo j'avais bouché les petites aérations donc il faut que j'enlève ça sinon ça va surchauffer et la deuxième aussi donc pour vous montrer en fait je vais installer également l'application sur mon deuxième téléphone hop donc on le trouve à son google play sur le play store quoi alors ça j'accepte ok il faut mettre son compte facebook ou compte google peu importe donc après ils nous disent qu'on peut aussi connecter en wifi parce que je sais qu'on peut le piloter à distance aussi le avec internet mais je vais pas le je vais pas le faire pour le moment activer le bluetooth donc ouais ça marche par bluetooth donc faut activer le bluetooth donc là c'est là il reconnaît la station ça c'est la delta mini j'avais renommé idris le nomade ça c'est l'écoflot pro que j'ai pas encore connecté du coup avec celle ci donc il faut que j'aille d'abord je crois dans les paramètres donc en fait je dis n'importe quoi il fallait que j'aille sur le plus ici là et après après il le cherche il était là donc il a trouvé donc je l'ai ajouté hop et ensuite donc je l'ai ici ça se connecte voilà donc on voit l'entrée 157 watts la sortie 102 watts toujours à 100% ça donne dix jours et 15 heures d'autonomie donc c'est pas descendu depuis tout à l'heure c'est un petit moment déjà que ça tourne dans le frigo ça fait à peu près 45 minutes je l'ai mis à 14 heures je crois donc là apprendre à tous les paramètres de la station on a la vitesse de charge donc on peut monter quand même ça c'est quand on charge avec le 220 quand on se branche à une prise on peut monter à 2900 watts maximum bon moi je l'ai laissé à 1000 watts que bon pour pas faire non plus sauter les plombs si jamais je la branche un jour donc là l'entrée sur l'allume cigare ça c'est quand il est branché à la voiture à l'alternateur donc on peut mettre 4 ampères 6 ampères 8 ampères à 4 ampères il ne ventile pas il charge à 45 watts mais au dessus après ça ça ventile le 8 ampères je crois qu'il fait à peu près 100 watts il recharge à 100 watts voilà il ya un bip sonore que j'ai désactivé sinon toutes les deux secondes quand on bouge ça fait bip 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 voilà on peut régler la luminosité de l'écran donc les baisser la mise en veille aussi de l'appareil si on l'utilise pas donc il va se mettre en veille automatiquement voilà donc c'est quand même assez complet donc là après on a les caractéristiques techniques donc voilà ça donne la capacité à 3600 watts heure le poids 45 kg du coup donc là ça nous redonne les informations de charge donc voilà on peut monter jusqu'à 2900 watts ce que je disais le solaire donc voilà on peut de 11 à 150 volts 15 ampères donc on peut avoir 1600 watts de panneaux sur le toit moi j'ai 300 320 donc je peux encore en mettre des panneaux voilà ça nous explique un petit peu donc les sorties donc le convertisseur il va il va à 3600 watts et en surtention pendant quelques minutes il peut tourner quand même à 7200 watts c'est quand même énorme après il ya les usb prise voiture il ya même oui la prise pour recharger les voitures électriques apparemment si j'ai bien compris mais ça c'est une option faut le prendre le prendre en plus donc voilà il ya quand même pas mal de branchement possible c'est vraiment très pratique un du coup d'être en bout tout comme ça parce qu'on peut le laisser tout le temps en marche le bluetooth en fait bon ça consomme un petit peu des quelques watts dans le sur la station mais bon moi je préfère le laisser activer après il ya l'option de pouvoir le désactiver aussi il ya un petit bouton sur la station mais moi je trouve ça pratique enfin partout dans le camping car je peux je peux allumer et temps que l'on peut allumer et temps s'il ya les petits boutons ici pour activer voyez si j'ai pu correctement voilà là par exemple j'allume j'allume et le 12 volts voilà c'est qui s'est activé je peux éteindre aussi le par exemple si j'ai un souci j'ai envie d'être dans le frigo là c'est fait que j'appuie donc si j'arrive à puisque tactile il marche pas bien et normalement il va s'éteindre voilà la lumière s'est arrêtée quoi là je les remis en route et on peut voir qui s'est rallumé moi donc franchement c'est impeccable de pouvoir contrôler la distance comme ça c'est super cool bon ben il me restera plus que maintenant à finir le placard à remettre voir si je remets la planche ou pas du coup si je la découpe un petit peu pour qu'elle rentre plus facilement que je puisse l'enlever la remettre facilement pour peut-être isoler encore le son parce que c'est vrai qu'on entend quand même un petit peu la ventilation malgré que ce soit pas encore fermé je pense que quand ce sera fermé on en trouvera moins donc je vais réfléchir un petit peu à ça mais là j'en ai un petit peu marre je vous avoue j'en ai un peu marre de bricoler donc on va aller se balader un petit peu un goût tout tout de suite en a marre que je bricole tout le temps là bah ouais après il est libre de sortir je vous rassure il rentre il sort mais on va aller se balader un petit peu on va aller voir les pierres tournantes pendant qu'on est là et puis et puis voilà puis après je vais prendre la route pour retrouver ma petite femme on va mettre le harnais mon gros bah ouais j'allais oublier la casquette mine de rien il fait chaud quand même un gros du tout bah ouais du soleil aujourd'hui fait beau encore bon bah allez c'est parti on va aller voir un petit peu ces pierres sont juste là en fait les pierres elle se trouve là et moi mon spot bah il est là c'est juste à côté j'ai pas été dérangé franchement j'ai bien dormi hier soir il y a un camping-car qui est venu se mettre ici là et il est pas resté il est resté peut-être une heure peut-être pour manger puis ils sont repartis donc donc voilà c'était vraiment calme pourtant on dirait qu'il y a du passage parce que la poubelle qui est là est vraiment plein à craquer bizarre qu'il la vide pas et j'aime voir qu'il y a un panneau alors qui explique justement la légende donc c'est marqué légende des pierres levées là je viens de lire le texte et ça fait un peu flipper ce qu'ils disent qu'en minuit sonne cette pierre tourne sur elle même et quand le coq du bois de la lande chante à l'heure de midi elle se soulève douze fois donc c'est quand même assez flippant à minuit j'ai rien vu à midi non plus j'ai pas entendu de coq en tout cas je sais pas quelle pierre tourne parce qu'il y en a plusieurs il y en a une deux trois quatre cinq six sept sept grosses pierres en tout cas moi j'en ai pas vu tourner ni se soulever c'est pas trop mal parce qu'ils ont mis quand même deux tables ici là avec des bancs c'est pas mal pour prendre son pique nique bon j'ai beau essayer de la faire bouger celle ci elle bouge pas du tout pas étonnant en même temps vu le poids qu'elle doit faire celle ci c'est pareil donc je sais pas trop est ce que la légende est vraiment vrai en tout cas c'est très très apaisant ici on entend un peu le bois craqué des moments dans les forêts un peu flipper d'ailleurs des petits craquements c'est étrange ici le sol c'est du sable blanc comme ça vraiment bizarre oui hier j'ai vu des personnes avec des chiens partir par ce chemin donc je pense que je vais prendre ce chemin là parce que là bas au niveau des pierres je peux pas avancer après c'est que de la forêt donc on va suivre ce petit sentier faire une petite balade sympathique de la forêt Là c'est un peu triste par contre je ne sais pas trop ce qu'ils font là, on dirait qu'ils ont retourné toute la terre, enfin pas la terre mais il y a des épines tout ça, on dirait que ça a été tout retourné, ils ont mis une benne ici. C'est vrai que j'ai vu un tracteur tout à l'heure, je ne sais pas trop ce qu'ils font, s'ils enlèvent ce qui est mort, ils font des tas comme ça, je ne sais pas trop, mais bon normalement ça sert, je pense que ça sert quand même aux arbres, je ne sais pas pourquoi ils enlèvent comme ça, je ne sais pas trop, si vous savez dans les commentaires, on dirait qu'ils sont en train d'enlever le bois mort en fait, je dirais qu'il n'y a que cet endroit là, je ne sais pas trop si on peut voir dans la benne, elle est vide, elle est complètement vide, je ne sais pas trop, ils ont fait plein de tas comme ça, on dirait qu'ils ont raclé le sol en fait, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop pourquoi. Regardez sur le tas de bois, il y a une sorte de, on dirait un vélo, une bicyclette, complètement rouillée, c'est très impressionnant, on peut voir là, c'est la potence avec le guidon, tout est pourri, c'est impressionnant, on peut même voir le plateau là-bas, dans un état de décomposition très avancé, c'est la porte-bagages, que les pièces en aluminium ont survécu, impressionnant, sûrement quelqu'un qui avait abandonné son vélo ici, en raclant le sol, ils ont dû tomber dessus. En tout cas, j'adore filmer la nature, c'est vraiment très très vert ici, et c'est très apaisant cette couleur, c'est vrai que ça détend tout de suite, moi j'adore à chaque fois de me balader en pleine forêt comme ça, c'est tellement agréable, en plus pieds nus, on est vraiment connectés au sol, on ressent vraiment tout le sol, c'est très agréable. Donc j'espère en tout cas que vous aussi vous appréciez ces petites balades en nature, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est très agréable, mais ça détend. Donc allez, maintenant on va retourner au camping-car, d'ailleurs on peut l'apercevoir déjà, il est juste là-bas. Et puis on va y retrouver ma petite femme, peut-être qu'elle aura Aaron en plus, on est mercredi aujourd'hui, donc direction la Normandie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu, vous verrez donc dans la prochaine, je vais enfin, je dis bien enfin parce que depuis le temps que je le dis, retrouver ma petite femme, et il y aura bien sûr Aaron, vous allez voir qu'on va passer de bons petits moments ensemble. donc en tout cas, si aujourd'hui la vidéo vous a plu, et bien je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous laissez des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et ok, on ne se reverrai pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée, et une excellente nuit.